Je pense qu'on va pouvoir commencer, donc on est ravi de vous accueillir une fois de plus en visioconférence chez Explorator. Cette fois-ci, le thème est Singapour, un thème géopolitique. Je vais donner la parole à notre directeur Hervé Trébolas-Pierre, qui va ensuite accueillir notre conférencier en direct de Singapour, Eric Frécon. Durant la conférence, vous pouvez poser vos questions via l'onglet Conversations, qui est en haut. Vous pouvez poser vos questions par écrit. On y répondra par la suite, que ce soit des questions sur Singapour, sur le voyage de mars 2024 ou sur Explorator en général. Et je finis par vous dire que cette visioconférence est enregistrée et sera diffusée sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours, si vous voulez la revoir. Voilà, je passe la parole à notre directeur Hervé Trébolas-Pierre. Merci, Kevin. Bonjour à tous. Bonjour à Eric, qui va intervenir tout à l'heure. Je sais que c'est la fin de l'après-midi pour lui. Il est 18h et donc la nuit est en train de tomber, tandis que nous, on vient commencer notre journée. Voilà, c'était le lot de Singapour par rapport à l'Europe ou inversement. Alors, c'est vrai que nous sommes, chez l'explorateur, habitués aux voyages de découverte, mais nous avons quelques pas de côté. Mais à dire vrai, pas tant que ça. Nos voyages sont orientés, effectivement, nature, culture, rencontre. Il s'agit de découvrir, de décrypter les peuples dans leur environnement historique, naturel. Mais il y a également, et j'y tiens particulièrement, une autre façon de voyager. C'est de décrypter le monde, cette fois-ci, le monde tel qu'il va, le monde dans sa complexité. Et on l'a déjà fait plusieurs fois avec la Corée du Nord, avec l'Israël, avec d'autres pays, qui à chaque fois, c'est ce qui nous interpelle lorsque nous décidons de braquer le focus géopolitique sur tel ou tel pays. C'est la capacité d'attirer des problématiques qui rendent ce pays exemplaire à plein de points de vue pour notre compréhension du monde. Donc, aujourd'hui, c'est Singapour. Singapour, c'est un tout petit pays. C'est quelques 6 millions d'habitants. Mais à un moment donné de son histoire, et son histoire n'est pas si vieille que cela, on peut dire que le développement de Singapour, j'en parle typiquement devant Éric Frécon, mais le développement de Singapour, l'explosion de Singapour, c'est évidemment après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la conjonction de ce qui est souvent la base de la géopolitique, c'est-à-dire de la géographie, des circonstances, et puis, en l'occurrence, d'un homme, un homme exceptionnel, Li Kuan Liu, dont sans doute beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Mais je ne résiste pas à citer Jacques Chirac, notre président de la République, qui disait de lui qu'un pays passe du seuil de subsistance à l'un des plus hauts niveaux de vie au monde en 30 ans, n'est pas commun. À l'origine de ce succès se trouve le génie d'un seul homme, M. Li Kuan Liu. Et Jacques Chirac, d'ailleurs, n'est pas le seul à dire une chose pareille. Cole, Blair, Obama et même Kissinger, qui ont été les hommes politiques du moment, lorsque régnait, entre guillemets, Li Kuan Liu, suffit à nous conforter dans l'opinion que cet homme-là, quelque part, n'est pas tout à fait anodin. Et c'est donc Éric Fréquent, que je salue à nouveau, docteur en sciences politiques, qui est basé à Singapour depuis 10 ans maintenant, qui est chercheur associé à l'IRASEC, l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. Et donc, vous voyez à quel point cet acronyme suffit à le qualifier. Et donc, il va nous parler de la geste de Singapour, ce pays qui est parti de quasiment rien en termes de puissance économique, à une position totalement stratégique. Voilà, Éric, je vous passe la main. Et je vous remercie d'Avalence. Grand merci, c'est moi qui vous remercie. Je vais partager le PowerPoint. En espérant que ça soit bon. Vous avez le PowerPoint. Oui, c'est super. Oui, c'est bon. Non, non, mais alors, grand merci. Et ravi d'échanger avec vous sur Singapour. Effectivement, petit pays. On est sur 40 kilomètres de long sur la carte. Alors, l'axe, il sera facile. On va faire ce qu'on fait souvent pour les évaluations en termes de risque ou d'opportunité de tel ou tel pays. On va essayer de voir quelles sont les forces et faiblesses au niveau interne, domestique, intérieur. Et puis ensuite, on fera la même chose en termes d'opportunités et de menaces vis-à-vis de la scène internationale ou régionale. Ce qui, au final, j'espère, permettra d'avoir un aperçu global de la ville. Sachant, j'ai mis un petit astérisque à côté des instituts auxquels je suis rattaché. Ces propos n'engagent que moi. C'est un grand classique dans les conférences en Asie du Sud-Est. Mais effectivement, surtout sur un sujet comme celui-ci, qui est méconnu. Et justement, je me permets quelques propos liminaires, mais que je pense nécessaires, vu qu'on va là explorer un nouveau monde. C'est vrai qu'on part quand on part de Singapour. On part de cette réussite. On a tous, quoi tous ? Généralement, souvent, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, dans nos familles, parmi nos amis, un cousin, un neveu, une nièce, un oncle, une tante, passer par ou installer à Singapour, comme si c'était l'endroit où il faut aller, là où ça se passe, cette porte vers l'Asie orientale. Oui, mais Singapour, c'est aussi cette image en bas à droite, celle d'Emeut, qu'on ne savait pas bien comment qualifier en 2013, qui faisait suite à des grèves qu'on n'avait pas eues depuis les années 80. Et puis, la mort de Lee Kuan Yew en 2015, qui signait la fin d'une époque. Beaucoup s'interrogeaient en se disant, tiens, mais est-ce que Singapour pourra survivre à Lee Kuan Yew, dont on parlait juste à l'instant ? Lee Kuan Yew, c'est du multimédia. Il est dans tous les formats de bouquins. Il est sur toutes les étagères de librairie et même des bibliothèques. Ça, vous voyez, c'est le second tome. Et vous voyez, ce n'est pas des petits tomes, le second tome des volumes, le second volume de ses mémoires. Sachant que les mémoires, vous voyez le titre, c'était effectivement comment Singapour est passé du tiers monde au premier, en toute humilité. Mais ce n'était pas faux. Donc voilà, ça, c'est l'image qu'on en a pour aborder Singapour. C'est pour ça que je voudrais essayer de passer cette intervention rapide. On laissera la place aux questions et aux réponses. Autour d'un triple patronage, le courage de la nuance. Il y avait eu un bouquin là-dessus il y a un ou deux ans, je crois, mais j'aimais bien parce que, bon, souvenir des cours que je donnais à l'école navale. Mais monsieur, qui est le gagnant, qui est le perdant, qui est le gentil, qui est le mauvais ? On va voir à Singapour que c'est très, très compliqué. D'où cette pensée complète d'Edgar Morin, de Bruno Latour aussi, qu'il faut mobiliser. Et puis, quand on est face à cette complexité, finalement, la réalité du terrain. Donc effectivement, ça fait quelques années que j'écume les Singapour, que j'essaye de l'aborder sous différents angles. Et alors, pour compléter la présentation, c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé, presque rien à voir sur la piraterie en Asie du Sud-Est, notamment en rencontrant les pirates, mais de l'autre côté du Détroit, qu'on voit d'ailleurs de Singapour, sur les petites îles indonésiennes, juste en face de Singapour. Finalement, c'était presque plus simple que de traiter, de rencontrer l'opposition singapoyenne et puis de parler de Singapour. Alors, pourquoi ? Effectivement, absence d'études de fonds sur Singapour, si vous regardez bien, je viens de Sciences Po, et puis il y a toute une nébuleuse de chercheurs sur l'Asie du Sud-Est, on en a sur l'Indonésie, sur le Vietnam, sur la Malaisie. Sur Singapour, pas grand monde. Et même à Singapour, peu de travail finalement sur Singapour. Pourquoi ? Alors, il y a une forme de censure, d'auto-censure aussi. On ne sait pas si c'est de la paranoïa, mais moi, quand j'en parlais avec les personnes que j'en rencontre, on me disait, non, 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 tu as bien raison de prendre parfois certaines précautions. Et finalement, Reporters sans frontières publie chaque année un index sur la liberté d'expression. Singapour est 129e, on dirait, c'est bas. Ah oui, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a trois ans, où ils étaient 160e, je crois qu'ils étaient dans la catégorie des pays, même pas rouge vif, mais noir. Et 129e, c'est le classement général. Mais si on regarde les critères législatifs, donc les lois sur la liberté d'expression, Singapour est 168e. Voyons, on part de loin. Il y a un autre index sur academic freedom, donc la liberté d'expression dans la recherche. Singapour était, il y a deux ans, 117e. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Financial Secrecy Index, sur l'opacité des transactions financières. Singapour était l'année dernière 3e. Donc, ce n'est pas transparent non plus. Et même pour ce qui est de l'industrie de défense, il y avait une de ces sociétés qui était groupée parmi d'autres entreprises de défense qui irakiennes ou afghanes. Et donc, ça avait choqué le ministre de la Défense qui avait dit, comment ça, nous sommes Singapour. Mais oui, mais il y a une certaine opacité. Il y a des moyens de pression autour des visas d'un an qu'il faut renouveler, des contrats à durée très déterminés. C'est pour ça que j'ai rajouté le thé. Et puis, il y a eu, donc ça fait maintenant 3 et 2 ans, l'adoption de deux lois. Une contre les fake news et une contre les ingérences étrangères dans l'information. Formidable. Le problème étant, qui décide de ce qu'est une fake news ou pas et de ce qu'est une ingérence étrangère ou pas ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt des moyens ? Et effectivement, vous avez des sites d'information indépendants, c'est-à-dire qui étaient autofinancés, qui ont dû fermer à cause de ces lois. Et vous voyez, alors ça a sans doute rien à voir, mais je m'étais amusé à prendre les photos de ces publicités, ce qu'on appelle les HDB, c'est en fait les logements populaires, c'est des beaux amphithéotiques, et c'est l'une des réussites de Singapour, 80% de la population en bénéficie. Mais je trouvais que vous voyez que c'était très carcéral comme image, avec des barreaux et des barres de partout, ce qui symboliserait un peu ce pays où vous voyez, on prône ou on se gargarise, on s'enorgueille d'avoir Big Brother qui est watching you, justement. Alors pour la sécurité, mais peut-être atteinte à la liberté, ça a chacun de décider. Et puis alors, quand bien même on aurait des études, parfois il y a une absence de vision globale, c'est-à-dire ça va être uniquement centré sur la CBD, CBD c'est le Central Business District, donc le quartier des affaires, et on va oublier la lointaine banlieue, d'où je vous parle d'ailleurs, mais c'est intéressant, la lointaine banlieue qu'on appelle ici Heartland, c'est-à-dire c'est le cœur de Singapour, et effectivement on venait dans ce qu'on appelle le wet market, les marchés où on vend le poisson, les fruits, les légumes, et là on a le vrai Singapour. Donc c'est vrai, c'est deux salles, deux ambiances, et parfois on en oublie une plutôt que l'autre, et le meilleur test à faire, si vous venez à Singapour, ce que je vous souhaite, c'est de prendre cette ligne de métro qui traverse Singapour d'est en ouest, et vous verrez effectivement les différentes tranches d'urbanisme de Singapour, le quartier industriel, parce que oui, il y a une industrie manufacturière à Singapour, ses logements populaires, ou plus ça comme vous voulez, où vit le commun des mortels, le quartier des affaires, etc. Donc voilà, censure, auto-censure, absence de vision globale, ça c'est pour ceux qui voudraient mener des recherches, mais après il y a tout ce que fait le gouvernement, lui, de son côté aussi, et qui n'aide pas à avoir une vision objective, je ne sais pas, mais avec un peu plus de recul de Singapour. Pourquoi ? Parce que le gouvernement peut renforcer son pouvoir dans le long terme, donc il a besoin de contrôler le discours, et puis ça lui permet aussi de justifier parfois un appareil législatif à court terme. Et à cette fin, il construit des mythes, et vous avez des mythes comme ça à Singapour, je prends deux exemples, ce mythe du Kampung, dont on parlait tout à l'heure, encore une fois, tout est dans la nuance justement, et c'est complexe, mais cette idée que, et c'est Likwanyu qui l'a bâti, mais évidemment, pour son image, qui disait, ben voilà, tout dépend de moi, et c'est grâce à moi, et grâce à mon parti, que Singapour est ce qu'il est, donc vous devez être redevable, et voilà, c'est pour ça que vous, c'est dans votre intérêt de voter pour nous aux élections. Alors oui, mais, ce qu'on oublie parfois, c'est que Singapour, avant l'indépendance, accueillait déjà la deuxième, non, la plus grande base outre-mer, la base navale outre-mer britannique, donc il y avait des infrastructures portuaires qui étaient là, il y avait un appareil législatif qui était déjà là, grâce à, depuis l'administration britannique sur place, vous aviez des banques qui existaient déjà, vous aviez des marchands arabes, Adrami, Yéménite, qui était venu déjà, et qui avait boosté le commerce de Singapour, donc, Singapour ne partait pas totalement de rien, il partait de loin, mais il partait pas totalement de rien, et puis il y a aussi ce mythe fascinant de la vulnérabilité, voyez l'image en haut à gauche, not if, but when, et on vit avec cette psychose de l'attaque terroriste, constamment à Singapour, alors, oui, il y a des menaces terroristes, il y a comme partout, mais bon, le dernier attentat terroriste à Singapour, c'était 1965, il n'empêche, vous avez ce type d'image dans la rue, vous avez des vidéos dans le métro, avec des reconstitutions d'attaques terroristes dans le métro, alors que vous êtes vous-même dans le métro, et donc ça crée un sentiment, c'était un diplomate français qui avait utilisé cette expression, d'état d'urgence permanent, et effectivement, on a besoin d'ennemis, et bon, Carl Schmitt, Hobbes en ont parlé, l'ennemi permet de souder une population, de faire front tous ensemble, donc, j'ai toujours eu l'impression qu'à Singapour, il y avait toujours besoin des ennemis, mais alors ça pouvait être le virus, ça pouvait être le Covid, comme le SARS aussi, le Covid, ça pouvait être la dengue, les moustiques, ça pouvait être la Malaisie pendant longtemps, ça pouvait être les terroristes aussi, enfin bref, il y a le soleil, et donc la chaleur contre laquelle il faut lutter, d'où l'air conditionné de partout, et tout ça permet effectivement un appareil législatif très dur, Internal Security Act, ISA, pour emprisonner sans jugement, le National Service, donc on maintient la jeunesse sous pression avec deux ans, le service national, le budget de la défense, on est à Singapour, le plus important budget de la défense de l'Asie du Sud-Est, c'est quand même intéressant, on a un milliard plus de dollars dépensés pour la défense à Singapour, qu'en Indonésie, l'Indonésie d'Est en Ouest, c'est Dublin-Téhéran, grosso modo, donc vous voyez, Dublin-Téhéran, il se passe des choses, là, on est en plus entre Sergi et Ivry, vous voyez, on est plus à l'échelle première, deuxième couronne à la région parisienne, 40 kilomètres, mais on dépense un milliard de plus pour la défense, on a ce programme de Total Defense, pour inclure toute la population, and you, what will you defend ? Ça, c'est la question qui est posée à tous les citoyens via des posters, low crime doesn't mean no crime, ça veut dire rapporte, reporte à la police, même si ça te paraît petit, ça peut être finalement très dangereux, donc voilà. Donc voilà un peu l'ambiance de Singapour, quand on veut aborder le sujet de façon un peu sérieuse, et donc tout ça, il va falloir essayer de naviguer, d'attraver la jungle, pour identifier donc nos forces, nos faiblesses à l'échelle interne, puis les opportunités, et quatre, les menaces à l'échelle externe. Donc les forces à l'échelle domestique, vous en avez parlé, vous aviez complètement raison, d'abord la géographie, géographie qui permet d'aborder l'histoire, c'est Rodel, l'histoire immobile, c'est-à-dire quasiment la géographie physique, parce qu'on se retrouve à Singapour, on l'a appelé Sass, on l'a appelé l'écluse, on l'a appelé le carrefour, ce que Denis Lombard appelait le carrefour en javanais, en fait ça incluait aussi la péninsule malaise, avec la mousson, qui apportait des marchands de l'Est, qui apportait des marchands de l'Ouest, et après il fallait attendre six mois que la mousson change à 180 degrés pour retourner à l'Est, pour retourner à l'Ouest. Oui, mais pendant ce temps-là, tous ces marchands occupaient des cités-entrepôts, dont, alors le sultanat de Malacca, qui était une des plus grandes au 15e siècle, mais Temasek a été l'une de ces cités-entrepôts à Singapour. Donc il y a eu une histoire singapourienne avant Likwanyu, et même avant Raffles, c'est-à-dire l'arrivée des Britanniques en 1819. Alors ce n'était pas énorme, mais bon, il y a eu cette cité-entrepôt, Temasek est devenue Singapoura. Alors pour la petite histoire, Singapoura, c'est Singapoura, en deux mots, c'est la cité du lion, parce qu'on était à l'époque des royaumes indianisés, et en sanscrit il y a eu ce prince indianisé qui est arrivé, qui a débarqué, qui fuyait, en fait Sumatra qui est arrivé à Singapoura, aujourd'hui, et qui aurait vu un lion, et d'où, voilà, le lion qu'on cherche toujours, on ne l'a toujours pas trouvé. Des tigres, oui, mais des lions, non. Sauf aux eaux. Et donc Singapoura, la cité du lion. Donc la géographie, cet entrepôt, carrefour, navale, qui vaut toujours aujourd'hui. Alors, tout le monde sort des chiffres sur l'étroit de Malacan, mais il n'y en a aucun. Moi, je cherche toujours la source officielle. Mais on peut dire qu'il y a un tiers du commerce mondial qui passe par le détroit de Malacan. On avait 16, 17 millions de barils par jour aussi qui transitaient par le détroit de Malacan. Et on en parlera tout à l'heure. On a le deuxième port au monde en termes de port de conteneur. Donc voilà, Calais, Hormuz, Malacan, les trois jouent dans la même division. Deuxièmement, l'anglais. L'anglais est très important. Alors, on pourrait y passer des heures. Ça a été le focus de Lee Kuan Yew qui veillait à ce que toute la population parle anglais et un bon anglais quitte à bannir ce qui n'est pas un créole, mais un argot local, ce qu'on appelle le Singlish, mélange de Singapour et d'English. Donc, un anglais matiné de chinois, de tamoul et surtout de malais. Mais non, j'avais rencontré un animateur radio d'ailleurs francophone, francophile qui avait reçu un blâme de sa direction et même je crois qu'il avait été suspendu d'antenne pendant un moment parce qu'il avait employé du Singlish à l'antenne alors qu'on lui disait non, l'anglais, pourquoi ? Parce que l'anglais va nous permettre de commercer avec le monde. C'est intéressant. En Indonésie, ils ont choisi une langue locale pour cimenter la nation et j'ai eu une conversation passionnante avec un taxi qui lui disait oui, l'anglais, on en a besoin, survival, survival, il faut survivre. Et puis pour le business, je lui disais oui, mais qu'en est-il de ton identité ? Tu n'as pas une langue locale pour que tout le monde converse avec la même langue et donc c'était business versus identity et Singapour a clairement choisi son camp, c'est l'anglais. Donc des infrastructures, j'en ai parlé, un appareil législatif, des ports, des quais, des entrepôts qui existaient déjà et qui étaient là et qui ont permis à Likwanyu de construire le Singapour moderne. L'éducation, c'est le plus à Singapour, donc tous les classements, PISA, etc. Même si personnellement, j'en reviens un peu, j'en reviens un peu, j'ai mes enfants dans l'école singapourienne, ils sont très bons là où ça compte dans les classements, donc mathématiques, anglais, mais vous voyez, après, ils arrivent en sixième, cinquième, sans n'avoir lu un seul livre de façon obligatoire à l'école. quand je vois ce qui se passe au lycée français où c'est quasi deux livres par mois, vous voyez, c'est, voilà, et puis pas de cours d'histoire ni de géographie, sauf la propagande, mais l'histoire, l'histoire locale. Mais bon, il n'en demeure pas moins que dans les mathématiques, etc. C'est vrai que ça marche beaucoup. L'université, ils ont la huitième et vingt-sixième université au monde à Singapour, donc ce petit état, effectivement, de six millions d'habitants, mais dans les six millions, il y a quoi, 3,7 millions de citoyens. Le reste, c'est des résidents ou des étrangers. Donc, ce micro-état abrite quand même deux universités de stanting régional. Et à l'échelle de l'Asie, je crois que, donc, NUS et NTU, ces deux universités sont deuxième et troisième, sachant qu'elles sont en compétition avec les universités chinoises qui grimpent, japonaises, australiennes, etc. Quand même, ils en placent deux sur le podium. Donc, formidable. Et les think tanks, vous avez aussi un classement des think tanks et vous avez régulièrement deux, trois think tanks singapériens dans les cinq, dix premiers. Alors, les chercheurs sont invités avec des superbes salaires, ça aide, mais il n'empêche qu'à la fin, vous avez un produit de qualité avec des très bonnes universités. La corruption, ça aussi, Lee Kuan Yew, il tenait, surtout zéro corruption. Pour ça, des hauts salaires chez les fonctionnaires, ce qui va éviter pour les fonctionnaires d'être tentés. Alors, ils étaient cinquièmes au Corruption Perception Index, c'est-à-dire, attention, ce n'est pas le classement des pays les moins corrompus. Dans CPI, il y a P for Perception. Donc, c'est l'idée qu'on en a parce que au scandale, ça date de juillet dernier. Pour la première fois depuis les années 80, l'office qui travaille contre la corruption a été saisi d'un cas de corruption pour un ministre. mais il n'empêche, comparé à d'autres pays, ça semble quand même sous contrôle. Et puis, on en a parlé, la stabilité, la sécurité, la propreté, un pays stable avec le même parti au pouvoir depuis 1959, ça aide. c'est-à-dire avant l'indépendance. L'indépendance, c'était 1965. Donc, on avait fêté les 50 ans. Là, on va aller tout droit vers les 60 ans. Donc, voilà, stabilité politique, sécurité. Sécurité, j'ai vu, ils avaient un objectif pour 2030 de 200 000 caméras de surveillance. Alors, je me suis dit 200 000, je n'avais aucune notion. Je me suis dit, bon, 200 000, je vais voir ce qu'il en est à Paris et j'ai vu un article sur les JO où il disait, tiens, pour une sous-préfète à la sécurité qui disait, on va aller, on est à 4 000 et quelques, on va peut-être atteindre les 5 000 pour Paris. Vous voyez, là, on est à 200 000. Donc, sécurité, vous pouvez rentrer chez vous à minuit, le soir, il n'y aura aucun souci. Et la propreté, mais là-dessus, je vais y revenir, mais ça fait partie de ce qu'on vend et de ce qui est vrai pour le centre-ville. Pour le centre-ville. Alors, ça, c'est les causes et les conséquences, et pas les conséquences, mais les heureuses manifestations sont quoi ? C'est que au classement Doing Business de la World Bank, eh bien, alors, je n'ai pas trouvé les dernières, j'ai l'impression qu'ils ont stoppé la publication. En tout cas, en 2020, au classement Doing Business qui, pour moi, de la World Bank, qui permet de wrap-up, de tout englober et d'avoir une bonne idée, la Singapour était deuxième. Quand vous voyez le classement de l'Indonésie, etc., c'est très bien. des réserves colossales, ils sont assis sur un tas d'or, tellement conséquents que Lee Kuan Yew, quand il avait senti, pas le vent tourner, mais au stupeur, au début des années 80, il y avait eu un député de l'opposition qui rentrait au Parlement. Du coup, il s'était dit, hop, 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 si l'opposition est capable de mettre son nez dans la gestion des réserves, on va transférer ce pouvoir au président de la République. Et aujourd'hui, le président de la République détient, en quelque sorte, la deuxième clé pour, oui ou non, avoir recours aux réserves. Donc, c'est vraiment le trésor, mais on n'y touche jamais. Des fonds souverains, deux fonds souverains, dont l'un jusqu'à un ou deux ans qui était dirigé par l'épouse du Premier ministre. En tant que centre financier, Singapour, c'est le troisième au monde, le premier en Asie-Pacifique. Il est passé devant Hong Kong. Donc, voilà, quand même, vous avez New York, Londres, Singapour. Donc, là aussi, une énorme réussite. Et le port de commerce, je vous le disais, le deuxième pour les containers. Donc, là, en termes de force, je crois qu'on y est. Si vous prenez le PIB par habitant, on coche la case aussi. Donc, on est vraiment en tout cas au niveau commercial et économique sur du très haut de gamme. Alors, les faiblesses, alors, je ne sais pas si, donc j'ai un oeil toujours sur ma montre, mais je ne sais pas si j'ai plus les développées, mais peut-être qu'elles sont moins connues. Alors, c'est pour ça, prospérité, sécurité, propreté. Alors, pour l'interrogation, parce que souvent, c'est le triptyque qu'on nous sort. Les neveux, nièces, oncle, tantes qui sont à Singapour, dont je parlais tout à l'heure, souvent reviennent. Ah oui, mais c'est prospère, c'est sûr et c'est très propre. Alors, oui, le chômage est encore très bas, mais il est en hausse. Les licenciements sont en hausse aussi et la croissance, elle n'est plus à deux chiffres, loin de là. Donc, ce n'est pas qu'on s'en inquiète à Singapour, mais voilà, on commence à en parler. Notamment le chômage, on voit beaucoup, beaucoup de campagnes publicitaires sur les arrêts de bus qui appellent les travailleurs à être flexibles, à peut-être considérer de changer de métier, de suivre une formation. Et voilà, ce qui signifie que ça ne va pas être aussi simple qu'avant. On a commencé à avoir des SDF, des sans-démicile fixe à Singapour, chose inconnue. Chaque matin, je croise mes aunties qui poussent de leur caddie avec plein de cartons et de métal à recycler, pliés en deux, etc. Alors, ça reste un mystère, mais bon, il semblerait qu'il y en ait qui aient besoin de revenus complémentaires, notamment les personnes âgées, seniors plus, qui n'ont pas de retraite. Et donc, on les voit soit en train d'essuyer les tables dans les food courts, donc qui sont un peu ces grands espaces avec plein de stands où on va acheter son repas et puis au centre, des tables où on s'assied, mais très simple, très, très simple pour déjeuner ou dîner. Et donc, donc pas facile pour ces personnes âgées. L'indice Gini qui mesure qui mesure l'écart entre les plus riches et les plus pauvres qui est très difficile à trouver à Singapour. Alors, soyons honnêtes, il était en baisse, ça s'améliorait, mais il reste important. Et alors, le métro, alors ça pourrait paraître anecdotique, mais le métro, c'est le critère absolu à Singapour et il suffit que le métro soit déréglé, qu'il y ait deux, trois problèmes des retards et vous avez des ministres des transports qui comme ça ont sauté et des élections qui étaient, elles sont quasi jouées d'avance généralement, mais en tout cas, les cartes étaient redistribuées à cause de ce problème de métro en tant qu'indicateur. Beaucoup sur la propreté dans ces logements-là, pour tout un chacun, 80% de la population, c'est beau, amphithéotique, des campagnes, des bannières qui sont tendues de partout, des publicités dans les ascenseurs parce que c'est très sale, il manque total d'éducation et d'efforts et puis sur la sécurité, il y a encore des gangs quand même, ce qu'on appelle les loan sharks qui offrent des taux à préusuraires aux particuliers, mais si vous ne remboursez pas votre emprunt, vous avez ces loan sharks, ces gangs qui viennent balancer des sauts de peinture sur votre porte et puis après, moi j'ai vu, qui distribuent dans toutes les boîtes aux lettres, des petits papiers, tiens, votre voisin nous a emprunté de l'argent, il ne rembourse pas donc il perd de la face, il y a eu des soucis à Singapour qui était plateforme de Paris illicite, il y a encore des trafics entre Singapour et l'Indonésie et puis vous avez Maslamat Kastari, c'est une histoire ancienne mais qui était révélatrice, qui était un peu le Ivan Colonna, c'était le Ivan Colonna de Singapour et donc l'ennemi public numéro un, Jema Islamia, affilié ou non Al-Qaïda, etc., donc surveillé comme nous le laissons sur le feu et voilà, qui va aux toilettes, il n'en est jamais revenu et il s'est échappé à Singapour donc tout le monde qui, on les voyait fouiller tous les buissons dans Singapour, etc. et le type quand même avec une patte folle a réussi à traverser à la nage le petit détroit qui sépare Singapour au nord de la Malaisie et on a mis plusieurs mois à le retrouver donc voilà et donc il y avait eu quand même rupture dans cette idée d'État coffre-fort c'est comme ça que l'Ikwanyu a vendu son pays en disant regardez c'est le chaos partout Andonésie, Malaisie, venez installer vos sièges sociaux chez nous ça se rassure ça se rassure oui et non donc ça c'est pour le fameux triptyque mais allons un cran plus loin vous avez ce que l'ONU appelle la sécurité humaine c'est-à-dire au lieu de prendre la sécurité à l'échelle de l'État maintenant on va la prendre à l'échelle de l'individu et on va inclure la sécurité alimentaire la sécurité environnementale la sécurité sanitaire etc. là aussi beaucoup de nondis la pollution parce que vous avez quand même la raffinerie moi je viens de Lyon Lyon-Saint-Etienne et on a Faisin dans la vallée du Rhône quand vous avez le vent du sud qui souffle à Lyon vous le sentez là c'est Faisin fois X on a quand même ça aussi entre troisième et cinquième centre mondial de raffinerie au monde vous avez des pôles d'air Singapour à la fin de la deuxième guerre mondiale c'est 580 km² 580 580 là on en est à 720 730 donc on a gagné on a gagné on a gagné sur la mer je ne vous dis pas le drame sur l'écosystème sur les côtes de Singapour sécurité alimentaire aussi problème de grosse dépendance vis-à-vis de la Malaisie pour l'eau donc on a développé une eau recyclée désalée des usines de désalinisation donc haut de gamme high tech mais voilà il y a une dépendance les légumes beaucoup qui viennent de plus en plus de Chine et non pas de Malaisie alors moi on dit ce qu'on veut sur les normes Union Européenne quand on est en France mais c'est vrai que là je peux vous dire je les regrette mes normes Union Européenne parce que je ne sais pas quel pesticide je prends à chaque dessert des poulets on a eu la crise des poulets parce qu'il n'y avait plus de poulets pendant le Covid qui venaient de Malaisie il a fallu trouver d'autres fermes plus ou moins fiables pour en importer d'Indonésie donc il y a une dépendance et la food security c'est un vrai sujet qui monte pendant le Covid il y avait ce souci du tracking ou pas honnêtement moi je m'attendais à pire finalement ça s'est bien passé sur ce côté justement we are watching you via toutes ces applications mais le problème c'est surtout la dengue on a eu plus de morts de la dengue que du Covid et notamment on avait battu tous les records en 2021 je crois à cause de la dengue donc vrai souci sanitaire et puis souci aussi pour les travailleurs étrangers le sort des travailleurs étrangers il y a eu deux articles qui sont sortis sur Singapour un dans Challenge notamment sur les Sud Asiatiques qui viennent travailler sur les chantiers on s'en était émus au Qatar bon c'est vrai que Singapour ils sont là aussi on les voit là vous voyez c'est vous voyez c'est là où ils dorment donc bon voilà avec des palissades tout autour où ils étaient cloîtrés pendant le Covid et même après pendant très longtemps les maids helpers le personnel domestique les Philippines Birman aussi qui viennent donc là aussi des droits sociaux qui sont qui ont été durs à négocier d'avoir une journée de congés par semaine voire par mois et puis ensuite à faire respecter autre faiblesse la démocratie illibérale c'est un chercheur singapourien qui en parlait qui a un pignon sur rue donc pas un activiste ou quoi et c'est vrai c'est un peu oxymorique mais mais c'est pas faux alors on pourrait en parler des heures donc je vais essayer de faire vite mais tout ça pour dire que l'opposition est sous contrôle les campagnes électorales sont très courtes le gerrymandering c'est quand on redessine les circonscriptions à chaque élection pour être sûr d'avoir les bons électeurs au bon endroit on a donc ce PAP People Action Party qui est au pouvoir donc ce qu'on appelle les Men in White qui sont toujours tout en blanc qui sont au pouvoir depuis 1959 et après alors ils sont très inventifs ils ont mis en place les GRC en fait c'est des circonscriptions où vous n'élisez pas un député mais un groupe donc 3, 4 je crois que ça peut monter à 5 députés et donc il faut des critères très précis notamment en termes de représentation raciale je mets le mot race entre guillemets mais ici le mot race est utilisé la population est divisée en 4 races selon eux chinois malais indiens et autres donc c'est pas pour les autres voilà et donc il y a des quotas de représentation et donc c'est problématique notamment pour l'opposition qui n'a pas beaucoup de moyens et qui sont notamment de ressources humaines et voilà et sachant que ce procédé permet pour le PAP de glisser des ministres dans ces groupes et qui dit ministre dit ah bah tiens je vais avoir ma ligne de métro ou autre parce que j'aurai parmi mes députés un ministre donc voilà donc il y a plein de petites choses qui font que ces élections sont sous contrôle là c'est quand même collector on sort du il y a un mois de l'élection présidentielle il y a un président qui a un président 3ème, 4ème république honorifique et justement parce qu'il est à titre honorifique même si je vous l'ai dit il a un droit de regard sur les réserves la campagne n'a pas le droit d'aborder des questions politiques donc c'est un peu surprenant mais donc il parlait de tout sauf de politique pour une élection d'un président donc voilà donc c'est un peu mystérieux on pourra en parler plus si vous voulez mais vous voyez par exemple le Speaker's Corner là c'est le seul endroit où normalement on a le droit de faire des manifestations sous contrôle et au dessus c'était un des précédents présidents en 2011 qui avaient été élus et alors là ils avaient été ils avaient accueilli plein de candidats en disant ben regardez on est sympa on a accueilli plein de candidats mais oui mais parce que ça permettait de diviser les voix de l'élection de l'opposition donc diviser pour régner et donc et encore il était passé avec 30 non je crois avec 7000 voix d'avance il y avait eu un recompte 7000 voix d'avance pendant que alors que 30 000 bulletins avaient été jugés invalides donc voilà 30 000 bulletins invalides 7000 d'avance donc c'était pas monter des mécontentements en 2011 pour la première fois on a eu ce qu'on appelait aussi l'élection législative on les a surnommées Watershed Election enfin bref ça a été non plus un ou deux ce qui avait été le maximum députés de l'opposition mais là 7 à la louche 7 ou 9 même d'ailleurs députés de l'opposition donc sur 90 mais alors c'était vu à Singapour un raz-de-marée 2015 ça a stagné voire le PAP a fait un meilleur score parce qu'en mettant un coup de barre au centre-gauche beaucoup plus d'aide pour la population et puis Lee Kuan Yew venait de mourir donc il y avait le souvenir de Lee Kuan Yew etc. et 2020 à nouveau poussé de 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 l'opposition malgré des efforts de consultation de la part du 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 gouvernement et donc on a parlé un peu socio-économie on a parlé un peu politique maintenant sur la société là aussi un énorme chapitre et puis surtout Nantes-France on a ce modèle républicain du vivre ensemble le tabou sur les statistiques ethniques etc. et là on est complètement dans un autre schéma complètement opposé sur un communautarisme extrême justement avec ce découpage en race et chaque race a son média officiel sa langue officielle vous avez quatre langues officielles à Singapour une par race chacun a son journal papier chacun a sa chaîne de télévision chacun a son sa radio et alors même quand vous allez dans les food court déjeuner dîner chacun a son stall son stand pour aller manger chacun a même son coiffeur chacun a même son épicerie la maternelle de mes enfants sur un même trottoir vous aviez l'épicerie chinoise l'épicerie musulmane et l'épicerie indienne hindou et donc voilà donc tout est vraiment voilà donc on parle de racial harmony oui ils ne se mettent pas sur la figure mais ils vivent côte à côte pas ensemble et parce que voilà il y a un fort communautarisme en plus au-delà de toutes ces questions sur le vivre ensemble de façon générale il y a une culture de la délation qui n'aide pas parce que du coup on est un peu suspicieux vis-à-vis du voisin vous avez des applications spécialisées des campagnes dans les ascenseurs dans les halls d'immeubles partout et puis attention parce que le taux de fertilité est très très bas parce qu'on préfère avoir un chien c'est moins fatigant qu'un enfant et puis on vit on on est plus soucieux de sa carrière que de voilà que de créer une famille même si il y avait eu tout ce discours sur les valeurs asiatiques c'était passionnant là dans les années 90 Li Kuan Yeo était un chantre de ces so-called valeurs asiatiques mais mais voyez la famille comme valeurs asiatiques bon perso je demande à voir donc voilà vous avez des chercheurs qui ont parlé d'ethnonationalisme cette prééminence ils sont quand même 74% de chinois à Singapour mais la question du nation building c'est à dire ce problème de trouver des valeurs transversales et vous avez dans les musées parfois tiens ils interrogent le public quelle est la valeur commune de Singapour le bâtiment iconique de Singapour à chaque fois ça va être quelque chose qui est quand même très connoté chinois indien malais etc alors basculons à l'échelle internationale on sera peut-être plus rapide mais les menaces auquel fait face Singapour alors il y a d'abord les crimes transnationaux au premier rang desquels la piraterie alors voilà les fameux que j'avais rencontré les pirates qui sont juste en face de Singapour moi quand je faisais mes présentations je leur disais mais allons sur le toit de l'hôtel regardez le petit îlot en face et c'est vrai ils sont là-bas alors piraterie techniquement on appelle ça du banditisme maritime parce que c'est dans les eaux territoriales ou dans les eaux du Détroit mais non c'est intéressant on n'a jamais eu des chiffres aussi hauts ces deux trois dernières années bon une trentaine d'attaques c'est pas la Somalie c'est des vols à main armée c'est des larcins on vole du métal ou que sais-je qu'on va revendre sur des marchés parallèles il n'y a pas de prise d'otages il n'y a pas de mort il y a eu l'autre jour il y a eu un blessé mais c'était le premier depuis plusieurs années mais voilà il y a de la piratrice qui fait des ordres en face d'un des premiers ports au monde le Haze ce qu'on appelle le Haze vous savez c'est les nuages de fumée qui viennent de Sumatra et de Borneo ou avec la culture sur Brûlis bon ça fait des des grands nuages de fumée qui viennent à Singapour bon parfois c'est des sociétés singapouriennes qui sont impliquées dans l'huile de palme ou autre dans les forêts de Sumatra et de Borneo mais c'est vrai que ça s'était calmé on y a eu droit en octobre dernier et puis je vous disais divers trafics divers et variés mais surtout alors est-ce que c'est une menace disons qu'il y a des tutelles ou des parrainages qui pourraient être un peu pesants aussi bien des USA et du Royaume-Uni vous avez la 7ème flotte américaine qui est très présente vous avez les Américains qui y sont par exemple dans la base aérienne de Payalébar qui sont là-bas comme chez eux multitude d'exercices d'escales même de porte-avions la base navale de Changi a été creusée pour pouvoir accueillir des porte-avions américains alors c'est pas une base au sens strict parce que Singapour avait peur si on est une base américaine ça va fâcher nos amis chinois ou alors on risque d'avoir une bombe le lendemain mais bon quand même FPDA c'est le 5 Power Defense Agreement ou Arrangement je ne sais jamais accord de défense des 5 puissances en français avec le Royaume-Uni en fait Australie-Nouvelle-Zélande et Malaisie-Singapour donc les anciennes puissances quoi les tout ce qui était sous le giron britannique et donc voilà donc tout ça aurait tendance à raccrocher Singapour du côté occidental mais et vous voyez en bas à droite vous avez la Chine qui n'est pas loin et qui essaye de troubler l'esprit des Singapouriens vous voyez le livre qui a été rédigé par un diplomate pas diplomate du tout une grande gueule mais passionnant Singapourien et et voyez Li Kuan Yeo à la fin de sa vie alors des chaussures qui sont peut-être Nike ou que sais-je très occidentales mais le haut très chinois et voyez la statue derrière très chinoise aussi Confucius sans doute j'ai la même photo avec son fils qui avait remplacé dans la même salle Confucius par une statue en argent d'un cheval enfin bref voilà donc tout ça pour dire que le père a redécouvert ses racines chinoises sur la fin il s'est mis à réapprendre le chinois qu'il ne parlait pas bien visiblement il est devenu même conseiller auprès de Pékin donc sur la fin de sa vie donc qui contrabalançait toute cette influence américaine NTU la deuxième grande université singapourienne accueillait dans l'histoire dans les années 50 beaucoup de chinois aujourd'hui elle accueille une faculté qui a formé je crois 11 000 ou 17 000 fonctionnaires chinois de l'administration publique chinoise à Singapour vous avez même des exercices navals Chine Singapour donc vous voyez et un accord de défense qui avait été réactualisé et augmenté avec la les Etats-Unis en octobre 2019 un mois après vous aviez un autre accord de défense signé avec la Chine alors on m'a dit qu'il était moins important moins détaillé et voilà Singapour essaye de jouer entre les deux on appelle ça le hedging c'est à dire ça vient de la bourse c'est mettre ses oeufs dans différents paniers pour être sûr de pas de pas tomber dans un camp ou dans l'autre mais voilà parce que je ne voudrais pas être trop dur avec Singapour mais qui aime bien châtie bien mais je vous dis encore une fois c'est mon souci de tirer la couverture dans l'autre sens par rapport aux idées reçues qu'on peut avoir rien de plus pour ça terminer sur des opportunités parce que Singapour en fait comment dire loin d'être seulement que plus il anime il y a presque un semblant d'ambition ce qui pour moi croyez le bien dans la bouche je veux dire beaucoup parce que j'étais assez sceptique mais en fait vous avez entendu parler de la troisième voie que promeut la France j'ai envie de dire depuis tout temps c'est l'école gaulo-mitterrandiste de la diplomatie française la mano-la mano de Gaulle à Mexico même à Québec à Phnom Penh puis Mitterrand avec les missiles la prise la prise des euromissiles mais là aussi dans l'Indo-Pacifique qui est très bipolarisé entre Chine et Etats-Unis la France essaye d'offrir une troisième voie qui a été confirmée qui a été d'abord critiquée mais confirmée par Emmanuel Macron lors de son discours aux ambassadeurs en fin août dernier et bien en fait quand je laisse traîner mon oreille on me dit que Singapour adore Singapour adore et c'est intéressant ils m'avaient demandé à moi d'écrire un papier sur cette troisième voie alors que j'avais accouché dans la douleur c'était pas forcément très bon etc mais ils avaient été très patients et après ils l'ont republié sur différents canaux comme s'ils étaient heureux que quelqu'un d'autre surtout pas eux comme d'habitude mais disent ben regardez virgule chinois américain il y a une troisième voie et nous Singapouriens serions et sommes très heureux de dealer ou de traiter avec les middle rank powers c'est à dire peut-être pas les grandes puissances mais Japon Inde et France c'est pour ça ça me rappelle ces bouquins de Bertrand Baddy le prof émérite à Sciences Po quand le sud réinvente le monde c'est à dire essaie sur la puissance de la faiblesse on a un micro état ouais mais qui ne cesse pas de marcher sur les pieds ou en tout cas qui peut promouvoir ou faire avancer son propre agenda et toujours aussi là c'était un bouquin plus récent mais dans la même idée c'est à dire les autres ne pensent pas comme nous et on a tout intérêt à les écouter et Habibi le Youssouf Habibi le président indonésien qui avait succédé à Swarto en 98 pour le faire simple après la chute de Swarto le dictateur début de la réformatie de la démocratisation en Indonésie Habibi avait pris la suite et il s'était moqué de Singapour en en parlant comme du petit point rouge là vous savez celui qui est sur la carte alors que nous Indonésie on est sur trois fuseaux horaires de Dublin à Téhéran etc bah oui mais Singapour en a joué de ce surnom et il publie des recueils de diplomates des compilations de textes de diplomates intitulées The Little Red Dot pour dire bah ce petit point rouge finalement il fait parler de lui et voyez donc il y a cet accord vous avez en France un comment on appelle ça une escadrille d'avions de chasse singapouriens basés en France en permanence d'ailleurs on me disait que le taux de fertilité le plus élevé à Singapour c'était en fait en France dans cette base navale le bonheur de la France sans doute mais voilà comme quoi donc la France et Singapour sont très liés l'ambassade de France à Singapour est assez importante l'air de rien des ministres s'y rendent régulièrement il y a moins d'un mois on avait le ministre de la recherche chaque année quand il n'est pas pris par la loi de programmation militaire le ministre de la Défense assiste au Shangri-La Dialogue Shangri-La Dialogue j'aurais dû en parler mais quelle la grande messe géostratégique régionale vous avez le secrétaire de la Défense américain qui vient le chef de la Défense chinois qui vient ça échange en on ou off the record etc et ça se passe à Singapour donc voilà donc il y a cette troisième voie que Singapour a envie d'explorer et puis même au-delà justement dans la lignée de ces deux bouquins or ASEAN donc ASEAN c'est l'association des nations d'Asie du Sud-Est 10 pays en Asie du Sud-Est avec Singapour qui était membre fondateur c'était créé en 1967 ASEAN Association des Nations d'Asie du Sud-Est 10 pays donc Singapour en fait partie et moteur parfois avec des bisbis avec l'Indonésie forcément il faut faire de la place pour ces deux géants économiques en tout cas mais hors ASEAN Singapour a de plus en plus de lien avec l'Afrique le premier ministre s'est rendu au Kenya cette année je me demande si c'était pas en Tanzanie aussi au Rwanda des liens très forts avec le Rwanda l'Amérique du Sud des accords commerciaux signés avec le Mercosur et comment il s'appelle ça un groupe de pays qui inclut Équateur Bolivie Colombie le Golfe cette année le premier ministre s'est rendu au sommet ASEAN conseil de coopération du conseil de coopération du Golfe il y a un sommet ASEAN conseil de coopération du Golfe le premier ministre s'est rendu le premier ministre du Qatar s'est rendu à Singapour et la présidente singapourienne s'est rendue au Qatar accompagnée de deux ministres ça fait beaucoup d'échanges je veux dire entre Qatar et Singapour et plus généralement le Golfe et surtout Singapour prend le lead pour envoyer ce forum des petits états et aussi Singapour fait partie de l'association des états insulaires donc voilà ces fameux petits états Singapour essaye d'en faire partie de les inscrire en tout cas sur la carte via l'Indo-Pacifique aussi et l'ASEAN l'ASEAN vous savez tout le monde a sa stratégie Indo-Pacifique la France évidemment les états-unis pour un Indo-Pacifique free, open et free, open oui c'est free, open et Indo-Pacifique donc ils excluent la Chine l'ASEAN est inclusif eux ils incluent la Chine la France est prête à engage la Chine avoir un dialogue mais bon donc Singapour c'est de partie prenante on pourra en parler quelle serait la position de Singapour en cas de conflit contre Taïwan ça a été évoqué parce que Singapour avait été base arrière des Etats-Unis pendant la guerre du Vietnam serait-il base arrière des Etats-Unis voire de Taïwan en cas d'un conflit contre la Chine pas sûr quand on connait tous les intérêts chinois à Singapour et puis le Sud donc de façon plus générale avec tous ces tous ces petits Etats alors concluons parce qu'on a plus que 5-7 minutes trois points peut-être pour conclure où je m'interroge sur la résilience un mot qu'on entend souvent notamment à Singapour et notamment ce goût du risque anecdote vécue quand on a envoyé nos enfants en tout cas les aînés à l'école primaire il y avait eu un séminaire pour les parents de 3 heures et la conclusion du séminaire c'était arrêter de pouponner et de surprotéger vos enfants parce qu'à Singapour vous avez même des abris contre la pluie le type disait le psychologue officiel disait non non mais il y a de la pluie tu prends ton parapluie et c'est vrai que la deux gouttes de pluie tout le monde rentre chez soi donc voilà en termes de résilience j'ai 2-3 doutes pendant le National Service donc le Service National il y a parfois des accidents mais dès qu'il y a un accident il baisse le niveau d'exigence je veux dire si on le baisse à chaque fois il y a un moment on ne va plus avoir d'exercice du tout alors que la question devrait être est-ce qu'on ne devrait pas élever le niveau d'exigence pour que nos soldats etc. soient plus costauds plus forts et qu'il y ait moins d'accidents donc voilà donc il y a une question sur la résilience et tout est lié parce que le goût du risque le goût du risque aussi dans la recherche c'est dans l'innovation parce que Singapour pas de vagues service minimum il faut que ça roule bah ouais mais il faut que ça roule mais pendant ce temps-là le monde avance et ceux qui innovent ce sont souvent les cerveaux recrutés depuis l'étranger on a trop l'habitude de reposer à Singapour sur des conseillers voyez en haut à droite avec Lee Kuan Yew c'était le conseiller je crois qu'il était il était autrichien je crois envoyé par l'ONU parce qu'on s'inquiétait de Singapour en 1965 je ne vous ai pas raconté l'histoire mais Singapour a été mis à la porte de la Malaisie en fait et donc vous aviez dit connu avec ses larmes de crocodile je pense qui pleuraient mince comment on va faire on part de rien alors qu'ils savaient qu'ils ne partaient pas de rien je pense mais l'ONU a envoyé un conseiller là aujourd'hui Singapour repose soit je vous dis sur des cerveaux recrutés à l'étranger soit sur les maids pour s'occuper du foyer soit sur des sportifs qu'on appelle les foreign talents et qu'on retrouve dans toutes les équipes nationales et puis comme je vous le disais le manque de débat il n'y a pas un débat télévisé à la radio etc c'est assez aseptisé donc voilà donc ça c'est un deuxième point d'attention et donc lié c'est l'indolence j'ai lu deux bouquets alors je ne lis pas beaucoup mais je lisais ça je ne sais pas si vous le voyez retour de l'URSS d'André Gide et bien ça je ne sais pas si ça a à froidir mais l'indolence dont il parlait ou la passivité le conformisme l'inertie de la population soviétique à cette époque c'est finalement un peu la même et je lisais en parlant de cette vous savez c'est la Boétie qui parlait de la servitude volontaire et je voyais dans les frères Karamazov vous avez un chapitre sur une histoire du grand inquisiteur et c'est un peu ça où finalement on va te priver de la liberté comme ça laisse couler ait confiance ait confiance et tout se passera bien juste dernière anecdote avant de finir vous voyez au moment d'avoir ce type de logement avec des baux amphithéotiques le fonctionnaire je m'interrogeais je disais mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants si c'est qu'un bail amphithéotique on n'investit pas dans la pierre etc et là de façon presque hypnotique le fonctionnaire qui me disait mais le gouvernement s'occupera de tes enfants comme il s'est occupé de toi donc aie confiance vous voyez et donc ça a créé une certaine inertie passivité de la part de la population mais encore une fois j'ai envie d'être optimiste il y a eu des grandes consultations appelées Forward SJ fin 2023 et les analystes s'accordent pour dire qu'on est en train de parler de tourner une page d'entrer dans une ère post-matérialiste formidable je demande à voir on va changer de premier ministre aussi et voyez cette foule en bas à droite une photo qui avait fait beaucoup parler d'elle c'était lors des dernières élections où c'était un meeting de l'opposition et cette photo avait effrayé tout le monde je ne sais pas en se disant mince un bipartisme est possible ou en tout cas une alternance est envisageable donc deux questions à la fin pour terminer est-ce qu'on va aller vers un nouveau chapitre un nouveau modèle on avait parlé de crise c'est pas moi un ancien premier ministre avait parlé de crise de milieu de vie pour Singapour l'actuel premier ministre avait dit on va ouvrir un nouveau chapitre où est-ce qu'on va rester dans cette ce que Merkel c'est pas Angela c'est Wolfgang c'est un politologue il parlait de illibéral démocratie un autre politologue disait non non mais n'essayez pas de voir une transition il n'y a pas de transition il y a des états ils sont comme ça arrêtez de penser le monde comme vous voudrez qu'il soit voyez-le comme il est et donc c'est une démocratie libérale ça ne prépare pas la démocratie peut-être et je vous dis moi j'avais toujours ces deux pays à l'esprit pour avoir enseigné à des élèves Qataris à l'école navale je voyais bien en termes d'indolence ce que ça pouvait donner donc est-ce que Singapour va vers ce modèle-là ou vers l'Estonie qui est un pays dont on parle beaucoup à Singapour patrie de Skype de Wise aussi l'Estonie je dis ça je ne dis rien on a beaucoup parlé du Qatar mais l'Estonie qui vient d'ouvrir une ambassade à Singapour donc voilà pour vous familiariser en bas à gauche qui prête serment le nouveau premier ministre un indien Tarman à côté de un nouveau président qui prête serment à côté du premier ministre le fils de Lee Kuan Yew que vous pouvez voir un peu fatigué c'est pour ça il est temps qu'il donne la main et il va donner la main à ce guitariste en février qui sera le prochain premier ministre vous voyez qui illustre un peu ce changement de génération ça devait être celui qui est au milieu mais qui ne passait pas du tout en termes de communication tout le monde se moquait de lui et voilà donc ça a été on l'a mis sur la touche on lui a dit ça ne va pas être toi et donc voilà c'est le guitariste qui va prendre la suite et non j'ai rajouté cette image en bas à droite ils sont très drôles c'est des Singapouriens et en fait un peu les nuls vous voyez les nuls en France et qui était un peu caustique l'air de rien pas sans rire sur la chaîne publique et officielle donc vous voyez on arrivait donc ce nouveau chapitre cette ère post-matérialiste etc on y arrive peut-être alors voilà quelques références simplement pour terminer là je les ai ici les bouquins mais c'est plus simple que vous les voyez là il y en a deux quand même à privilégier living with myths in Singapore alors ça clairement c'est catalogué activiste mais vous voyez je vous parlais du mythe du kampung Singapour qui n'est de rien est-ce que c'est un mythe le mythe de la vulnérabilité j'avais rencontré l'auteur qui me disait bon Taïwan vulnérable oui la Corée du Sud vulnérable oui Singapour bon je ne sais pas donc ça c'est activiste mais let's be fair il faut être honnête Singapour Story ça c'est le volume 2 ah mais non en fait on a le même volume oui moi c'est une autre édition donc ça c'est le volume 1 et là vous avez à l'image le volume 2 vous voyez le titre The Singapore Story moi j'adore parce que Lee Kuan Yew associe sa propre histoire à l'histoire de Singapour genre avant moi il n'y avait rien Raffles le britannique qui arrivait en 1819 oublié et puis alors Temasek la cité entrepôt oublié Singapour c'est moi mais pour ceux qui voudraient il y a des films très bons et là aussi Caustique donc on arrive à rire quand même à Singapour A Boys to Men sur le service national et Long Long Time Ago c'est 4 films où qui justement on part du Singapour des Kampong et ensuite la construction de ces HDB donc de ces bâtiments durs de plus en plus haut l'imposition de l'anglais la disparition des dialectes chinois et le début le dernier film c'est une élection avec un parti politique d'opposition mais je bouclerai la boucle en vous disant que l'idéal ça reste encore le terrain et le terrain pour voir en tout cas voir par vous-même justement cette communion entre les différentes populations vous avez l'héritage donc de ce colonialisme et de cette présence britannique l'hôtel Raffles si vous cherchez bien vous verrez derrière les fenêtres les fantômes de Charlie Chaplin de Kipling etc en bas c'est un exemple de Black and White Villa elles sont magnifiques alors le problème parfois on les détruit pour construire des tours c'est plus rentable mais il en reste encore et puis alors il y a les chinois ça c'est le Chinatown qui a été complètement rénové parce que Singapour a bien senti pour des questions internes mais aussi externes pour le tourisme c'était important d'avoir Chinatown rénové ça c'est le quartier Malais et Arabe d'ailleurs Arab Street vous avez Arab Street Bagdad Street Basora Street et là c'est la Sultan Mosque rénové aussi ça c'est magnifique c'est le quartier Peranakan il y avait une exposition au musée du Quai Branly il y a quelques années sur la culture Peranakan chinois-malaise et ça c'est le quartier indien à Singapour donc le vivre ensemble sur l'innovation ça j'adore vous voyez ce condominium à Singapour donc on innove High Tech aussi avec vous voyez ces pôles d'air avant et après gagnés sur la mer avec l'iconique Marina Bessens là aussi d'autres pôles d'air East Coast avant et après si vous voyez bien ça c'est le Grand Prix de Formule 1 là où ça se passe on voit d'ailleurs les tribunes au fond à droite et au milieu au centre c'est deux Durian c'est en fait l'Opéra de Singapour et dernier slide avec l'environnement la question environnementale où je me plains parfois des effluves des raffineries etc mais vous avez le Botanic Garden avec l'air de rien quand même classé patrimoine de l'UNESCO à ne pas confondre Garden by the Bay avec des serres monumentales et vous voyez ces arbres aussi ces châteaux d'eau monumentaux tout ça c'est des pôles d'air en bas à gauche gagnés sur la mer le vert qui est très présent c'était l'Iquanyu aussi qui tenait à ce qu'on plante beaucoup d'arbres à Singapour et vous voyez même sur les immeubles ça c'est un immeuble du centre-ville en bas à droite c'est féerique mais c'est le dernier terminal en date bâti à l'aéroport de Singapour Jaywell qui change de couleur et au centre en haut à droite l'air de rien inattendu le centre de Singapour avec le réservoir Makrechi vous voyez il y a quand même façon d'apprécier aussi l'environnement à Singapour et donc je vous remercierai pas dans les 4 langues officielles l'anglais le chinois le malais et le tamoul mais en tout cas je vous remercie vivement de votre attention et puis donc s'il y a des s'il y a des des questions je suis prêt à y répondre merci beaucoup monsieur Fréquent ça donne véritablement envie de découvrir Singapour alors on va voir si les invités à cette à cette visio-conférence sont des questions je vous invite à les poser via l'onglet conversation en haut de votre écran voilà vous pouvez poser des questions sur le futur voyage qui aura lieu en mars 2024 même si notre directeur Hervé Tribolas-Pierre va vous en dire quelques mots par la suite donc c'est du 10 au 20 mars un voyage géopolitique évidemment dirigé par notre directeur Hervé Tribolas-Pierre et si vous avez des questions plus générales sur Explorator nous sommes là également alors il y a Dominique qui nous remercie avec plaisir Dominique on organise régulièrement des visio-conférences comme ça parfois sur un pays en particulier parfois sur un thème donc avec plusieurs pays là le thème c'était vraiment la géopolitique à Singapour dans le cadre d'un voyage on a parfois des visio-conférences de retour d'expérience si l'un de nos collaborateurs revient d'un voyage ou des clients qui parfois présentent également leurs photos de voyages alors il y a Jacques si je peux me permettre non mais j'y pensais parce que j'ai donné beaucoup de livres en anglais et des films en anglais il n'y a pas grand chose en français malgré tout cette année vous avez eu un article du Monde Diplomatique j'avais rencontré la journaliste qui n'est pas très vieux qui date de début septembre donc pour ceux qui sont intéressés là c'est en français et je vous disais une magazine Challenge aussi a publié quelque chose il n'y a pas très longtemps et sinon sur le site de l'Irasec donc que je vais pouvoir vous donner irasec.com donc c'est très facile vous avez maintenant en ligne tous les chapitres sur tous les pays de l'Asie du Sud-Est et donc notamment les chapitres sur Singapour en tout cas pour les deux dernières années donc qui sont accessibles mais là c'est un peu plus long à lire peut-être un peu plus fastidieux mais sinon en langue française Le Monde avait fait un article il y a quelques années Le Point a fait un dossier spécial il y a un an mais le plus récent ça sera Le Monde Diplomatique avec la ligne éditoriale du Monde Diplomatique mais qui avait fait un vrai beau travail d'enquête et Challenge aussi d'accord on a un client qui nous demande quelle est la position officielle de Singapour vis-à-vis des grands conflits mondiaux vous avez la parole oui alors c'est passionnant et merci pour la question la position ça sera je vais dire ça sera de ne pas avoir de position en tout cas de se créer le moins de soucis possible et c'est ce que dit le grand inquiniteur dans les frères Karamazov c'est surtout ne pas avoir à choisir c'est encore ce qu'il y a de mieux et c'est pour ça c'est pour ça et donc je me contredis que ça a étonné quand Singapour a été l'un des premiers pays à prendre une décision sur ou des mesures contre la Russie quand la Russie a attaqué l'Ukraine ça avait pris un peu tout le monde de court parce que généralement c'était pas l'habitude du pays et mais après justement après ils ont joué des différents votes de résolution aux Nations Unies pour jouer habilement un coup oui un coup non quand c'était possible ou je m'absente je m'abstiens je vote oui je m'abstiens je vote oui donc voilà donc ça va jamais être des positions très tranchées même si sur l'Ukraine il y avait un soupçon d'engagement et par exemple sur le conflit israélien Singapour je ne sais pas qu'ils sont embêtés mais ils ont des liens très forts avec Israël depuis le début qui avaient aidé Singapour à créer notamment là les forces armées singapouriennes avec des conseillers spéciaux on m'avait raconté qu'ils venaient déguisés limite en mexicain on ne voulait pas les présenter comme israéliens etc et même dans les think tanks sur les questions d'antiterrorisme vous avez souvent des israéliens mais vous avez aussi cette minorité malaise slash musulmane parce que là il y a un amalgame et qui est à la louche 15% de la population donc ce n'est pas totalement négligeable et qui elle est très pro-Palestine voire pro-Hamas parce que comme on l'a vu pour la Russie l'éducation en termes de questions internationales est assez perfectible donc on va faire l'amalgame sur la Russie on ne va pas voir les crimes commis par Poutine ou sur la Palestine on va faire l'amalgame avec le Hamas on va être comme si une population très connectée aussi réseaux sociaux elle est de fait très vulnérable à toutes les théories du complot et à tous les raccourcis journalistiques donc voilà donc Singapour de façon générale va essayer de ne pas prendre trop de position et je vous dis sur Chine-États-Unis entre les deux mon cœur balance et quand vous allez avoir un déplacement ministériel en Chine vous pouvez être sûr que dans les 15 jours 3 semaines ou un mois suivant vous aurez le pendant côté américain et voilà mais là j'ai l'impression que de faire le à la fois Chine à la fois États-Unis il y a une tentation de passer du à la fois à la fois au ni ni c'est-à-dire ni Chine ni États-Unis mais finalement ma propre voie celle de l'Asie du Sud-Est et du Sud mais à voir d'accord merci un client demande vous avez considéré la gestion du multiculturalisme comme une faiblesse je pense au contraire que c'est une force que la France pourrait peut-être imiter qu'en pensez-vous ? oui dans le court terme oui parce qu'il n'y a pas de clash il n'y a pas de heure il n'y a pas d'émeute il n'y a rien mais honnêtement dans le long terme il n'y a pas de nation singapourienne ou en tout cas elle est en devenir mais exemple les singapouriens par exemple qui vont aller étudier à Londres par exemple les malais de Singapour iront plus retrouver les malais de Malaisie que les chinois singapouriens vous voyez donc la connexion entre singapouriens elle n'est pas évidente elle pourrait exister parce que vous avez le service national et parce que vous avez le singlish donc ce créole cet argot mais le singlish est combattu mais de moins en moins par le gouvernement parce que je pense qu'il se rend compte qu'il a besoin de créer du lien et donc effectivement de toute façon il n'y a pas de modèle idéal ça serait et moi on me renvoie toujours à mes émeutes à mes ghettos de fêtes dans les banlieues etc mais là honnêtement je ne sais pas j'ai l'impression qu'en France il y a une ambition c'est pas simple c'est dur il y a des accros c'est évident mais là il n'y a même pas l'ambition c'est vraiment on va s'éviter les soucis alors c'était très bien au début pour accueillir justement tous ces sièges sociaux pour sécuriser stabiliser mais je là clairement quand on a écouté justement cette nouvelle génération qui vient ce post-matérialisme etc à mon avis le prochain axe de travail de Singapour maintenant qu'ils ont des assises bien solides ça va être la construction d'une nation singapourienne alors est-ce qu'on se dirige justement vers une nation France comme précise M. Fauconet alors ça à chacun d'en juger j'aurais tendance à dire oui mais après là on bascule dans le personnel moi j'ai j'ai eu mon expérience et mon vécu d'animateur de quartier donc je vois bien les problèmes auxquels on peut faire face mais pour le voir de Singapour où honnêtement en Singapour chacun est dans sa case c'est-à-dire en France quand même on se retrouve du fait des médias du fait qu'il n'y a pas ce cloisonnement alors on va me dire si dans les faits mais ce cloisonnement en race etc on arrive à se retrouver ensemble alors que là on peut vivre son destin son destin de malaise son destin d'indien son destin de chinois en autonomie totale ce qui est un peu dommage alors j'ai une petite question un peu pas de côté on va dire est-ce que quelque part le confucianisme c'est pas une réponse au vivre ensemble à la mode singapourienne oui oui non mais ça pourrait et ça renvoie effectivement au débat sur les valeurs asiatiques où justement Lee Kuan Yew en faisait la promotion et maintenant vous en avez d'autres Kischer et Maboubani qu'on avait retrouvé dans le classement des 50 personnes les plus influentes je crois que c'était Nouvelle Ops ou L'Ops qui avait fait ça donc Kischer et Maboubani c'est un philosophe mondialement connu donc on les retrouve encore le problème c'est que certains vont vous dire que ça contribue donc c'était Michael Barr qui était celui qui avait écrit ce bouquin qui était publié d'ailleurs par Lirasek Michael Barr dans un autre bouquin parlait de de l'ethnonationalisme chinois parce que le confucianisme oui pour les chinois mais pour les indiens pour les malais et pour les autres ça leur parle moins et mais après non non vous avez raison dans le sens où quand c'est 80% de la population oui oui non comment oui les chinois ouais non 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 mais ils tiennent ils tiennent de fait numériquement ils tiennent la barraque on en parlait avant mais je vous le disais dans le l'ancien candidat au poste de premier ministre avait glissé que Singapour n'était pas mûr ou mature pour avoir un premier ministre autre que chinois donc la ligne directrice elle est là et le confucianisme a déjà été un peu offert le cadre quand Lee Kuan Yew décide de ne pas avoir d'état-providence pour éviter l'assistanat etc dans les années 90 il s'appuie sur le confucianisme mais après mites et réalités parce que le confucianisme sur l'ardeur au travail la productivité des Singapouriens alors là pour entendre les expatriés qui travaillent dans les sociétés il faut c'est ça à vérifier et effectivement je suis allé vérifier les chiffres qui ne sont pas forcément dans le haut du panier donc et puis aussi sur le l'importance de la famille dans le confucianisme là encore quand on voit le taux de fertilité et puis surtout comment les personnes âgées les grands-parents sont vraiment laissées parfois à l'abandon parce qu'on se concentre que sur sa carrière ça coince un peu donc mais après c'est tout le débat sur l'universalisme des valeurs occidentales et des droits de l'homme et là c'est un débat philosophique et qui se discute donc comme le bouquin qui disait non non il faut admettre que certains ne pensent pas comme nous après après voyez le confucianisme justifiait le canning à Singapour à Singapour vous avez encore des coups de bâton dans l'appareil pénal bon voilà un coup de bâton quoi puis on n'a pas parlé de la peine de mort mais peine de mort on en est à 16 exécutions depuis mars 2022 et dont la première femme depuis 20 ans donc bon un client demande dit qu'il a visité le mémorial à Santosa je ne sais pas comment on prononce est-ce que c'est un bon rapport avec le Japon est-ce que Singapour a un bon rapport avec le Japon je pense oui parce que le mémorial à Santosa c'est peut-être celui justement en écho à la défaite contre le Japon Churchill en avait parlé comme étant la pire défaite de l'histoire britannique parce qu'ils attendaient les japonais par la mer et puis ils étaient arrivés par la terre en fait dans le dos et la relation avec le Japon est excellente il y a des investissements japonais et alors Lee Kuan Yew donc moi je connaissais quelqu'un qui était dans l'équipe de rédacteurs de chercheurs de Lee Kuan Yew parce que ce n'est pas Lee Kuan Yew qui a écrit ces deux gros volumes tout seul et non et je lui demandais quel a été toi qui as pu échanger avec Lee Kuan Yew qu'est-ce qu'il a retenu de sa vie le fait marquant et il disait justement c'était cette période d'occupation japonaise où Lee Kuan Yew avait travaillé avec l'occupant il avait été impressionné par cette poigne l'importance d'un pouvoir fort etc et ça ça l'avait marqué et donc c'est vrai que le souvenir japonais est fort de la deuxième guerre mondiale en Asie du Sud-Est le Japon n'a toujours pas d'armée et puis on voit toujours pas des japonais défiler côte à côte des forces armées Sud-Est asiatiques comme les Allemands en Europe en France mais cela dit non non les relations sont très bonnes après l'occupation japonaise avait été terrible quand vous allez dans les musées à Singapour on le voit c'était quand même très très dur il y a eu des massacres sur les plages de Chinois à Changi au point que certains ne veulent plus aller dans les bungalows là-bas parce qu'il y aurait plein de fantômes suite à à ces massacres moi j'ai toujours été un peu sur ma faim sur l'histoire de la résistance il y a eu des résistants à Singapour mais on en fait peu état mais voilà en tout cas il y a eu des heures difficiles des heures difficiles d'accord il y a un autre client qui pose une question juste avant 1997 y a-t-il eu vraiment un déplacement financier massif de Hong Kong à Singapour je ne pourrais pas vous dire avant 1997 je ne pourrais pas vous dire je ne pourrais pas vous dire mais en revanche je pourrais vous dire pour le Covid depuis le Covid la question s'est posée parce qu'il y a eu un déplacement de Hong Kong à Singapour je le dis d'autant plus que je connais quelqu'un assez bien qui lui est parti de Singapour à Hong Kong juste avant et en fait il remontait le courant parce que ce n'était pas du tout la tendance du moment ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire parce qu'avec la loi de sécurité nationale à Hong Kong la 2019-2020 au contraire la tendance était plutôt à l'inverse et Singapour a accueilli des Hongkongais et notamment des staffs de grandes banques qui étaient basées à Hong Kong qui sont venus s'installer à Singapour et ça s'est retrouvé dans le marché de l'immobilier donc après le Covid et quoi pas tant le Covid mais parce que Hong Kong aussi avait une politique Covid ici très dure très stricte mais c'est surtout aussi la loi de sécurité nationale qui n'a pas aidé et qui a effrayé et qui donc a renvoyé pas mal de monde à Singapour d'accord le client qui parlait tout à l'heure de multiculturalisme précise que les HDB donc si je comprends bien c'est le c'est l'autorité ah oui c'est des quotas c'est des quotas pour les mallettes à moules chinois dans chaque montée d'escalier justement pour éviter la formation de ghetto oui oui tout à fait tout à fait mais si je peux me permettre vous avez ensuite un procédé qui permet de sous-louer ou de louer votre appartement et là le système des quotas peut être un peu concircuité et de fait mais ça je ne l'explique pas mais je l'expérimente chaque soir avec mes enfants au bord du toboggan il y a des playgrounds ou des jardins d'enfants il n'y a que des indiens l'autre il va y avoir que des chinois et ça je l'expérimente je veux dire mais sans l'expliquer sans l'expliquer donc il y a il y a quand même des phénomènes de regroupement ça arrive sans parler des quartiers Little India Chinatown et puis le quartier Malais aussi mais après non non c'est pour ça tout a été fait pour éviter qu'on se mette sur la figure donc c'est pour ça que c'est smooth c'est pour ça que c'est racial harmony c'est pour ça qu'on va fêter le Dipavali tous ensemble on va fêter l'Aïd tous ensemble on va fêter le Nouvel An chinois tous ensemble très bien mais quand il s'agit d'aller un cran plus loin je veux dire est-ce qu'à un moment on va se battre tous ensemble il n'y a pas d'unité je dis ça je ne dis rien mais par exemple vous n'avez aucun général malais aucun amiral malais et moi mon boss me disait quand je travaillais il me disait même au rang inférieur par exemple quand vous avez le soldat de base qui doit appuyer sur le bouton pour envoyer les missiles vous allez éviter de mettre un malais pourquoi parce que si dans les rangs des défenses armées la psychose c'est la malaisie on a toujours eu une peur panique de la malaisie donc si est-ce qu'il va appuyer sur le bouton en se disant mince j'ai mes voisins mais j'ai mes cousins de l'autre côté de la frontière est-ce qu'il va être assez fiable et donc le fait est qu'on n'a pas de général ou d'amiral malais on n'a pas de pilote alors moi rencontré un pour la façade mais lui-même me disait quoi non le frère mais il me disait sinon on n'en a pas vous aviez aussi ce député malais qui avait posé la question qui s'émouvait qui disait mince pourquoi on n'a pas de cuisine halal à bord des bâtiments de la marine alors est-ce que c'est parce qu'on ne voulait pas de personnel musulman à bord ou est-ce que ce n'est pas les musulmans qui en demandaient trop parce qu'on peut manger halal quoi pour être allé sur des bâtiments de la marine nationale on peut manger halal sans avoir la cuisine halal donc voilà donc c'est c'est compliqué je ne sais pas si quand il faut aller un cran plus loin vous voyez on est si soudé que ça je ne sais pas d'accord mais c'est parfait nulle part en France c'est pas parfait en Singapour c'est pas parfait exactement un client nous demande pourquoi il y a l'école navale à Singapour non 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 c'est moi c'est moi qui enseignais à l'école navale avant de migrer à Singapour mais vous avez la mission Jeanne d'Arc pour ceux qui connaissent qui fait régulièrement escale à Singapour et vous avez en plus de l'attaché de défense et d'un attaché d'armement vous avez un officier de liaison français dans une structure de la marine singapourienne donc là pour faire simple les forces armées françaises sont assez bien représentées à Singapour et il y a des vrais accords de coopération et un chercheur singapourien me disait mais mince tout le monde parle des Etats-Unis de la Chine mais personne ne sait qu'en fait c'est avec la France la France avait vendu six frégates classe Lafayette suréquipées toute option à Singapour alors justement il y a Fabienne qui nous demande qu'en est-il la présence européenne et française à Singapour donc française voilà ce qu'il en est alors sur le terrain militaire après sur le terrain business ils sont aussi présents c'est 15 000 français à Singapour sauf erreur je crois que c'est le troisième pays asiatique où vous avez le plus de français et quand on dit pays asiatique on inclut le Japon la Chine l'Inde etc donc il y a beaucoup 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 de français à Singapour on a cru avec le Covid qu'ils allaient partir et en fait on m'a dit au consulat que non le chiffre était resté identique on m'a dit qu'il y avait des classes qui allaient fermer au lycée français qui a changé de nom récemment et en fait non énorme lycée français avec des résultats phénoménaux donc vous avez l'ESSEC qui a un campus ici vous avez l'INSEAD qui est français qui a un campus ici vous avez CMACGM qui a décidé de faire de Singapour d'un de ses portes d'attache principaux vous avez le CNRS qui a un gros bureau ici la ministre de la recherche lui a rendu visite donc la France est très présente l'Europe aussi vous avez une délégation de l'Union Européenne à Singapour mais ça eux pour le coup ils ont Bruxelles on a vraiment de partout mais qui est assez active les Allemands sont assez actifs aussi eux ils n'ont pas une stratégie de l'Indo-Pacifique ils ont des guidelines mais l'autre jour j'ai participé à un séminaire fermé le trié sur le volet avec le chef d'état-major de la marine allemande qui était là et donc qui on faisait rendre les honneurs donc non non l'Europe l'Europe est assez présente oui j'allais oublier l'essentiel vous avez un accord de libre-échange Europe-Singapour il n'y en a pas tant que ça l'Union Européenne-Singapour qui a mis du temps à être négociée etc. mais qui existe donc et vous avez même des programmes de recherche Union Européenne au sein de la National University of Singapore donc non non dernière chose vous avez un sondage annuel au sein de toute l'Asie du Sud-Est mais géré par un think tank singapourien et à la question s'il fallait choisir un autre pays en l'occurrence une autre entité que Chine Etats-Unis lequel choisiriez-vous l'Europe maintenant passe devant le Japon donc l'Europe est très active en Asie du Sud-Est en général mais à Singapour en particulier D'accord un client demande ce que représente le drapeau de Singapour alors moi j'ai tapé dans Google si vous n'avez pas la réponse mais peut-être que vous l'avez non 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 alors je vais dire c'est le cours pas de propagande mais d'histoire que les enfants ont de la maternelle aux primaires donc petit à petit je commence à l'intégrer alors je crois mais corrigez-moi alors je crois que les 5 étoiles c'est les 5 valeurs cardinales de Singapour parce que chaque matin à l'école ils récitent le pledge le serment moi nanana promet fidélité à Singapour enfin bref et là il y a les 5 valeurs que vous me répéterez que moi honteusement j'ai pas appris par coeur et le croissant c'est pas le croissant c'est le symbole d'un pays jeune voilà c'est pas le croissant musulman ou quoi c'est le rising nation ouais tout à fait les 5 étoiles c'est les 5 étoiles pardon c'est le symbole de la démocratie la paix le progrès la justice et l'égalité et le rouge ça symbolise la fraternité le blanc la pureté et pour la petite histoire il y avait eu des projets de drapeau bleu je crois que d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas des équipes nationales qui jouent maillot extérieur en bleu parce qu'il y avait eu un projet parce que comme tout était à créer inclut le drapeau vous avez toute la liste des projets qui existaient mais merci mais à ne pas confondre avec le drapeau indonésien qui est quasi similaire et qui lui-même est quasi similaire au drapeau polonais monégasque blanc et rouge je vais juste montrer quand même le drapeau comme ça comme ça c'est fait ouais c'est là c'est ça le drapeau de Singapour merci le drapeau de Singapour que tout le monde est amené est appelé à mettre à sa fenêtre pour le pour le National Day et on le met à sa fenêtre un mois avant le National Day la fête nationale et on l'enlève un mois après et c'est intéressant parce que c'est un petit sondage pour voir s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup si justement et moi je croyais qu'il y en avait de moins en moins mais bon mais donc on distribue les drapeaux pour s'il vous plaît mettez-les de partout quelle est la petite histoire de Mer Lion on demande à quelqu'un d'autre ah le Mer Lion donc c'est ce ce lion donc elle est dans la Marina Bay Sands dans la Marina Bay qui est maintenant un peu l'icône de Singapour donc c'est une tête de lion et un corps de poisson et qui crache de l'eau alors ça n'a rien c'est une c'est une construction marketing si je peux me permettre et qui est assez récente qui avait été mise là donc au moment où on a développé toute cette zone et en fait c'était en souvenir du lion qu'avait vu ce prince javanais quand il était venu en fait de Srivijaya de Sumatra se réfugier à Singapour donc c'est le lion qu'il est censé avoir vu et le poisson c'est pour le côté insulaire de Singapour puissance maritime et grand port d'accord j'ai partagé la photo de ce mer lion il y avait un grand mer lion à Sentosa aussi ils en avaient fait une grande réplique et voilà on l'a en porte-clé en dessous de vert quoi c'est sur les t-shirts de partout ben merci monsieur Frécon je pense qu'au niveau des questions on a fait le tour les clients sont tous dits tirambiques sur votre présentation sinon par e-mail j'avais mis mon e-mail pour ceux qui voudraient savoir plus oui bah oui tout à fait vous pouvez évidemment nous contacter aussi nous directement explorator et donc vous aurez l'occasion peut-être de enfin si vous le souhaitez d'écouter d'écouter à nouveau monsieur Frécon lors d'un voyage géopolitique qui aura lieu en mars prochain je vous passe la parole Hervé pour nous présenter en quelques mots ce voyage merci merci Kevin donc la géopolitique c'est évidemment des concepts et Eric Frécon les a bien bien développés avec la dichotomie traditionnelle force faiblesse opportunité menace mais c'est aussi pour bien comprendre la géopolitique d'un d'un pays il faut il faut sentir voir écouter sur place avoir une expérience terrain pour s'approprier pleinement la réalité et pour appréhender aussi la complexité qui a été développée de façon très très alerte et merci Eric pour cela et ce voyage géopolitique donc que nous sommes en train de sur lequel nous sommes en train de mettre la dernière main donc partira le 11 mars prochain du 11 au au 20 mars et toutes les thématiques qui ont été effleurées aujourd'hui on les retrouvera et elles seront incarnées par des réalités tangibles concrètes qui nous permettront bien de d'assimiler de nous approprier toute cette réalité riche et complexe voilà donc je serais ravi à la perspective de vous de vous retrouver sur place pour cette nouvelle aventure géopolitique si d'aventure vous étiez partant pour cette pour cette découverte il me reste à remercier Eric de sa contribution et de vous dire à bientôt et en tout cas quoi qu'il en soit donc un replay sera fourni de cette de cette vieille conférence et le programme le programme viendra dans la foulée il sera dans vos boîtes aux lettres avant la fin du mois de novembre voilà j'allais compléter en disant que le programme de voyage va vous être envoyé d'ici d'ici fin novembre et lors de ce voyage géopolitique monsieur Fréquon interviendra sur place puisque vous l'avez compris tous les jours lors de de conférences que ce soit à l'heure du déjeuner à l'heure de l'apéritif en tout cas pour compléter tout ce que vous aurez vu dans la journée donc ça promet un très beau voyage très complet comme on le fait régulièrement comme on l'a fait comme disait Hervé au Liban en Israël au Brésil ou encore en Corée du Nord voilà je vous remercie tous pour votre participation merci Hervé merci à monsieur Fréquon c'était très intéressant ça donne envie de de partir à Singapour et vous pouvez retrouver cette conférence en ligne sur notre chaîne YouTube vous pourrez la retrouver dans quelques jours et au plaisir de vous retrouver sur un de nos voyages que ce soit à Singapour ou ailleurs merci à tous et puis bonne journée bon appétit merci merci